Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Thierry Stoyer et je viens donc vous faire une présentation de Org Mode dans les grandes lignes, les principales utilisations ou plutôt mes principales utilisations à propos de cet outil et sans vous projeter les différentes caractéristiques de manière un petit peu neutre mais en vous les montrant en action puisque je suis donc dans l'éditeur de texte Emacs qui intègre ce mode qui s'appelle donc Org Mode et le principe de Org Mode c'est de pouvoir tout faire, d'où le nom, le titre de la conférence de pouvoir tout faire en mode texte, c'est à dire que ce que vous voyez à l'écran n'est que du texte sans aucune mise en forme, sans aucune disposition pour l'instant particulière ce que je vais donc vous montrer c'est comment à partir de ces quelques symboles que vous voyez là sur lesquels je suis en train de passer, ces symboles sont ceux qu'on a sur le clavier, je ne vais pas vous les détailler mais vous voyez qu'on a des crochets, on a des tirées, on a des étoiles, l'astérisque, puis on a aussi des mots et puis on peut faire plein de choses. Alors déjà qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est changer cette disposition parce que pour l'instant, ce que vous voyez n'est pas encore de l'Org Mode, c'est juste un fichier texte. Pour que je le voie avec les yeux d'Org Mode, il faut que je dise à mon éditeur de texte Emacs, regarde ça comme étant de l'Org Mode. Alors avant de faire ça, je voudrais quand même vous proposer un petit plan qui est en fait avec tout simplement une introduction et ce sera tout à fait classique et elle est passée. Et puis ensuite de voir les différentes parties. Alors les différentes parties, on va voir en ce qui concerne la prise de notes, on va voir comment dans Org Mode on peut faire des tableaux, on va voir dans Org Mode comment on peut faire des listes, on va voir dans Org Mode comment encore on peut faire des listes parce que ça peut être différemment fait, on va voir dans Org Mode comment on gère, alors on va dire beaucoup de choses sous la forme de tiroirs et puis il y aura plus de choses encore qu'on va essayer de voir en action. Je viens de faire le plan. En fait le plan il n'est pas véritablement fait, il est juste comme vous le faites peut-être parfois, jeté, mais sur, non pas sur un bout de papier, mais en texte brut. Le plan quand je l'ai à l'esprit, il suffit que je regarde pour que je m'y retrouve. Mais vous êtes d'accord que quelqu'un qui regarderait de l'extérieur ne verrait pas véritablement où se trouvent les titres des différentes parties. Pour l'indiquer, on pourrait utiliser des styles dans un éditeur de texte, mais on est dans un traitement de texte et on veut aller vite. On veut aller vite et que ce soit simple au niveau de l'indication que ceci est un point ou plutôt une partie. Je propose donc qu'on utilise ça. Ceci est aussi une partie. Je vous propose qu'on utilise ceci. Et chaque fois qu'il y a un titre de partie, je vais lui mettre un astérisque. Et ce sera tout. En ce qui concerne ces deux points-là, le bonjour et le nom et le prénom, on va les laisser, ils font partie de l'introduction. Pour l'instant, rien n'a changé. Mais j'ai fait une chose supplémentaire par rapport à mon texte brut. Je l'ai balisé. Et ce balisage consiste à dire, j'utilise un symbole qui me permet de dire, ceci est une ligne de titre. Ceci est une ligne de titre. Pardon. Maintenant, je vais le transformer. Et je vais demander au logiciel Emacs de voir ce fichier sous la forme de fichier OrgMode. Et si je lui demande de passer en OrgMode, en lui disant explicitement, mets-toi en OrgMode. Voilà ce qui se passe. Vous venez de constater à l'écran qu'il y a des choses qui ont disparu. Il y a des couleurs qui sont apparues. Une. Et la disposition est donc un petit peu différente. Il s'est passé la chose suivante. Chaque fois que le logiciel a vu qu'il y avait un astérisque, il a considéré ça comme étant une partie. Et il le met avec une couleur particulière. En ce qui concerne cette première ligne que vous voyez ici, et cette dernière ligne, vous pouvez constater que sur ces deux lignes, il y a à la fin comme des points de suspension. Tout à l'heure, ces points de suspension, vous n'avez pas vu les mettre. Les points de suspension sont là pour dire ceci. Il y a autre chose en dessous du titre que je vois. Pour voir ce qui est en dessous, je vais déplier ce titre. Je vais regarder à l'intérieur la touche qui permet de faire ça et la touche tabulation. Je vois, je ne vois plus. Je vois, je ne vois plus. Pareil pour la dernière ligne. Je veux voir son contenu. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus long puisque tout ce que j'avais écrit relève de ce que j'ai ici, ici, c'est-à-dire le « et bien plus encore ». Maintenant, dans mon « bien plus encore », j'ai fait la liste des symboles que je vais utiliser. Le premier que vous m'avez utilisé, c'est l'astérisque. Je vais passer au deuxième symbole parce que l'astérisque est la première possibilité qui est pour prendre des notes. Si je veux préciser ça, voilà, et je replie, je déplie. En ce qui concerne les notes, vous pourriez vous dire « oui, mais c'est bien bon d'avoir des titres, mais on veut aussi des sous-titres. » On veut aussi des sous-sous-titres. On veut aussi des sous-sous-sous-sous-sous-sous-titres. Et bien sûr, vous voulez aller jusqu'au niveau 42. Oui, vous pouvez mettre jusqu'à autant d'astérisques que vous voulez. Du genre, on pourrait très bien disposer de deux sous-parties et avoir quelque chose du type une première sous-partie et la première sous-partie, la voilà. La deuxième sous-partie, la voilà. La première sous-partie, ça va être de dire qu'il y a des sous-parties. Et la suivante, ça va être de dire qu'on peut aller à l'infini. Vous voyez là aussi que la couleur a changé parce que les deux astérisques suivis de l'espace permettent de dire « ceci est une balise » pour dire sous-partie. Si je replie, je déplie et vous avez comme ça la possibilité de mettre là en dessous une liste très longue ou très courte. Il m'arrive de l'utiliser, enfin ce n'est pas seulement il m'arrive, j'utilise cet outil notamment dans un cadre professionnel. J'ai des listes d'étudiants. J'ai des listes d'étudiants qui peuvent être par exemple avec 800 noms. Vous pouvez avoir 800 lignes là en dessous avec du contenu. Que ce contenu vous repliez sous la forme de la touche tabulation, ce que je n'ai pas précisé. Et on va le mettre là. Voilà, c'est touche tab. Et voilà le principe que vous pouvez utiliser pour tout et n'importe quoi, du plus simple au plus compliqué. Pour faire donc une prise de note, mais qui peut aller plus loin qu'une prise de note. C'est une prise de note et même une préparation de documents. De documents qui peuvent être même très élaborés. On peut envisager d'écrire dans OrgMode un document qui est presque une thèse. Et qu'on générera ensuite, on exportera dans d'autres formats. J'en parlerai tout à l'heure. Voilà pour la première utilisation du module OrgMode. Qui est donc la prise de note pour des documents. Deuxième possibilité. Alors, j'avais marqué tableau. Je vais déplacer tableau et je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que je ne vais pas garder le meilleur pour la fin. Mais on va d'abord voir les listes que l'on peut avoir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une liste ? Eh bien, les fameuses listes de choses à faire. Vous savez, les to-do listes. Alors, j'ai des choses à faire. Pour ce matin, il fallait avoir les bons habits. Il fallait avoir l'ordinateur. Il fallait avoir le programme. Et je pourrais détailler encore plus. Dit autrement, vous pouvez avoir une liste de choses à faire en vue d'un projet, d'une action, d'un quoi que ce soit. Et moi, j'ai écrit le mot to-do en entier. Alors, ce n'est pas tout à fait juste parce que le mot to-do en entier ne devrait pas être juste en début de ligne. Mais il devrait se présenter comme ça. Et si vous me voyez bien faire ce que j'ajoute, je mets deux astérisques parce qu'au-dessus, j'en ai une. Et j'ai mis avec le mot to-do une action à faire qu'il repère comme étant à faire. Vous voyez même peut-être qu'il y a une couleur qui va changer en fonction de l'action est à faire. L'action est faite. L'action n'est pas encore une liste à faire. L'action est à faire. L'action est faite. Ce que vous êtes en train de voir est ce qu'on appelle le cycle de base au départ d'une to-do liste. J'ai quelque chose qui est disponible. Je me transforme en to-do. Je me transforme en don. Pour faire ce que je suis en train de faire, vous pourriez très bien le faire à la main. Comme vous le voyez, j'ai écrit tout à l'heure, comme vous l'avez vu, j'ai écrit to-do. Je pourrais très bien pour ceci, et je vais le faire, écrire don. Vraiment, ce n'est pas très pratique parce qu'à la longue, c'est un petit peu fastidieux. Il y a donc un raccourci clavier qui permet de passer de to-do à don. Le raccourci, c'est ctrl-c, ctrl-t. Ctrl-c, ctrl-t, 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 ctrl-t. Et ensuite, une action faite. Ça... Juste, je vous arrête 30 secondes, parce qu'on a installé l'imax, parce qu'on n'avait pas sur l'ordi. Et on le voit tout à l'heure à la porte. Non, simplement, il n'arrive pas à se connecter sur org-mode, pour l'activer org-mode. Alors, ça ne s'est pas installé. Pardon ? Il est installé. Il est installé. BetaX org-mode. D'accord, et maintenant, pour l'activer ? Non, sinon, juste en créant un fichier, en ajoutant l'extension .org, il interprétera. D'accord. Au lieu de mettre dans l'extension .org, il interprétera. OK. Et on voit juste après, encore plus en détail, parce qu'on a, on peut le dire maintenant, on a la demi-heure suivie d'une autre demi-heure, parce qu'il n'y aura pas tout de suite une autre conférence, ou une autre présentation. Alors, ça, c'est la première liste. C'est, ou plutôt les premières listes, c'est ce qu'on appelle les listes de choses à faire. Maintenant, tout à l'heure, j'ai écrit liste bis, parce qu'on pourrait avoir une autre présentation. On pourrait avoir quelque chose qui consisterait à utiliser, cette fois-ci, le trait, le tiret, le trait d'union. Et à ce moment-là, par exemple, pour le programme d'aujourd'hui, au Capitole du Libre 2017, eh bien, je vais avoir deux conférences. J'ai la première conférence sur OrgMod, et puis j'ai une deuxième conférence sur les formats, tout à l'heure, à 14 ans. Comment est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai tapé ? J'ai, encore une fois, fait que du texte. J'ai utilisé le tiret pour dire début de liste. J'ai mis bien sûr l'espace, et en dessous, j'ai mis deux tirets, mais avec un retrait. Alors, ce n'est pas un retrait avec la touche tabulation. J'ai mis espace, tiret, suivi d'espace. Bien. Cette liste, elle est lisible, mais elle n'est pas tout à fait OrgModienne. Elle n'est pas tout à fait comme on voudrait ou comme on peut l'avoir. Alors, vous m'avez vu ici, en bas, écrire, ou plutôt, il y avait écrit ceci, là, ce crochet, tirer, crochet, ou les crochets tout court. Alors, on va utiliser ce symbole-là. Hop, hop, hop. Ah oui, alors, là. Et ce symbole, je... Voilà. Donc, j'ai que du texte. Je viens de mettre tirer, espace, crochet, tirer, crochet, espace. Et j'ai quelque chose qui s'appelle CDL2017. Si vous voyez bien, il y a du gras qui est apparu sur les crochets que j'ai. Je vais faire la même chose en dessous. Et bien sûr, vous pourriez vous dire, c'est un petit peu long de taper ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le taper plus vite ? La réponse est bien sûr oui. Mais dans la démonstration-là, c'est de vous dire, ce n'est que du texte. On pourrait très bien se passer de raccourci si on tape très vite. Ce qui n'est pas tout à fait pertinent, en fait, au bout d'un moment. Alors, là, j'ai donc la conférence de ce matin. Disons qu'elle est passée. Ce qui est un petit peu faux. Elle est passée. Elle n'est pas passée. Elle est passée. Vous voyez un X qui apparaît, un X majuscule. Je pourrais le mettre à la main. Pour le mettre avec le clavier, c'est CTRL-C, CTRL-T. Et à ce moment-là, hop, pardon. Non, non, CTRL-C, CTRL-C. Oui, c'est terrible. Il y en a qui sont encore plus rapides. Alors, voilà. Donc, quand je suis sur une ligne comme ceci, il y a un raccourci clavier qui est le CTRL-C, CTRL-C, qui fait que c'est coché. Et alors, regardez bien. Comme ma deuxième conférence est faite, comme elle faisait partie, cette deuxième conférence, d'un intitulé qui s'appelait Capital du Libre 2017, eh bien, la deuxième conférence finie fait que le point au-dessus est fini. Automatiquement, il l'indique. Donc là, votre projet de jardinage, de bricolage, votre projet de ce que vous voulez, avec une liste, avec des sous-listes, avec des sous-listes, parce qu'on peut imbriquer des sous-listes, dans des sous-listes, dans des sous-listes. Vous pouvez, comme ça, en mode texte, avoir les informations qui sont disposées. Y compris qui sont disposées avec ceci, qui serait un compteur. car ce serait bien pratique que de savoir, quand j'ai 42 items, où est-ce que j'en suis. Je le finis, c'est terminé. Deux sur deux. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste mis « slash » et lui-même m'a mis les chiffres. Maintenant, si vous préférez un affichage en pourcentage, ça peut donner quelque chose de ce type. J'écris « crochet », « pourcentage », « crochet ». Et à ce moment-là, l'affichage de ce qui chapote cette liste, et bien, une fois que ma conférence est terminée, je mets sur la bonne ligne, « ctrl-c », « ctrl-c », je passe à 100% ou 2 sur 2. « ctrl-c », « ctrl-c », je ne suis pas encore avec la conférence de fête, et bien, je ne suis qu'à 50%. Et avec ça, vous pouvez gérer n'importe quel projet qui se découpe en sous-items, sous-listes, et vous pouvez voir la progression de ce que vous faites au travers de la validation, et ce n'est que du texte. Si je le mets à la main, ça donne ceci. C'est un « x majuscule ». Je viens de le taper. Je n'ai pas fait « ctrl-c », « ctrl-c ». Voilà pour la liste BIS avec ses compteurs et ses imbrications. Passons au tableau. Alors, le tableau, c'est ceci, 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 ceci. J'ai une question par rapport au « to-do ». Quand on a plusieurs documents, il y a moyen de rechercher ? Il y aura moyen. On le détaille tout à l'heure dans les questions. Parce que, oui, bien sûr. Alors, en fait, je n'ai pas un tableau, là. J'ai juste le début du tableau. J'ai juste le début des... Enfin, même pas le début des colonnes. J'ai juste les traits verticaux du tableau. Alors, qu'est-ce que je vais mettre pour commencer ? Je vais mettre une date, je vais mettre un nom, je vais mettre une salle, je vais mettre un sujet, et je vais mettre une heure. Ah, vous allez me dire, ça ne fait pas un tableau. Bon, si vous m'avez vu, j'ai un petit peu enlevé quelque chose qui était le trait horizontal. C'est ça, le trait vertical, bien sûr, pardon. Le trait vertical, le fameux pipe, qui fait que sans le pipe en début de ligne, je n'ai pas de tableau. Avec le pipe en début de ligne, j'ai un tableau. Et voilà le tableau. Attention, un, deux, trois. Je gère, je génère mon tableau, simplement avec la touche pipe, qui, si je veux rajouter une colonne, je rajoute la colonne. La voilà. À ce moment-là, je peux la remplir comme je veux, et je vais revenir à quelque chose de moins long, voilà. Et avec la date que vous voulez, voilà. Ah, vous avez vu qu'en mettant un mot plus long que l'intitulé en haut, ça recalcule automatiquement, et je n'ai pas besoin, pourquoi vous ne l'auriez pas vu ? Vous voyez, c'est horrible, il y a un décalage. Je valide, ou je tape sur la touche tabulation, et à ce moment-là, je passe de la colonne d'à côté. Les tableaux sont déjà assez intéressants comme ceci. Il serait même intéressant comme cela, si je disais, capitole du libre 2016, j'y étais, capitole du libre 2017, j'y suis. Maintenant, je vais lui dire, on a juste deux lignes. Ces deux lignes, je vais lui dire, transforme-moi ces deux lignes en tableau. J'ai sélectionné les deux lignes, qui pourraient être 800 lignes, ou 42. J'ai un texte, un espace, un texte. Je lui dis, transforme-moi ça, il me transforme, il me fait le tableau. Il a converti la région, la zone que j'ai sélectionnée, en tableau. Et à ce moment-là, je peux continuer de rajouter, y compris des colonnes, si je le veux, juste en en mettant une ici. Ici, c'est du texte. Je ne suis qu'avec du texte et les symboles qui sont sur mon clavier en mode texte. La transformation, ensuite, est automatiquement faite. Les tableaux, mais leur tour, mériteraient de parler comment on peut déplacer les colonnes de droite à gauche, comment on peut, ce qui est possible aussi, faire des calculs à l'intérieur d'un tableau, ou faire des tris, tris alphabétiques, tris numériques. Mais là, pendant la première partie, je vais passer au suivant, à propos de ce point-là qui est important, et que je pense qu'il faut montrer, qui est les exportations. Alors les exportations, c'est le fait de passer d'un fichier texte, en un fichier, pardon, texte hors mode, en un fichier autre, dans un autre format, un format ouvert. Je vais vous montrer deux possibilités, il y en a de nombreuses autres. La première possibilité, ça va être de dire, je veux ce même document en un format HTML. Je veux ceci en une page web, en une seule fois, sans rentrer dans les détails. Je vais donc lui dire, je veux exporter. Pour exporter, j'aurais très bien pu aller là-haut dans les menus, et lui dire, à propos du menu org, vous avez quelque chose qui s'appelle Export Publish. Si vous voyez bien, il y a marqué CTRL-C, CTRL-E. Je vais donc appliquer ce CTRL-C, CTRL-E. Et il me dit, en quoi voulez-vous l'exporter ? J'ai plusieurs menus, et sous-menus, il y a le HTML que vous pouvez voir, en minuscules, suivi du O, pour lui dire, ouvre-moi tout de suite le fichier, une fois que tu l'as généré. Je le redis, je ne fais rien d'autre qu'exporter. Je vais donc lui dire, H, suivi de O. Et là, on va voir si l'effet démo fonctionne ou pas. C'est-à-dire, s'il lance lui-même ce qu'il faut. Je n'ai rien fait, je vous garantis que le machine n'était pas truqué. J'ai fait l'exportation du fichier que j'ai créé devant vous. Voilà le fichier. Évidemment, il y a des réglages par défaut. Il y a écrit Table of Contents. Évidemment, il y a une disposition qui peut être améliorée, je pense, au tableau, ou plutôt une mise en forme. Mais par défaut, je viens de créer le HTML en une exportation, et c'est tout. Ceci, c'est pour le HTML. Ce serait quand même un petit peu triste de n'être que du HTML. On pourrait très bien penser à son traitement de texte favori. Traitement de texte, évidemment, en logiciel libre, avec un format ouvert. Tout à l'heure, vous avez peut-être vu que de la liste des exportations, il y a vers le bas de l'écran un petit O pour lui dire ODT. Et encore une fois, O majuscule pour lui dire, et ouvre cette ODT dans LibreOffice. Alors, allons-y. Le premier, j'exporte, et je lui demande, ouvre-le. L'effet démo ou pas l'effet démo ? Hier soir, apparemment, j'ai eu un problème. Il me dit que mon LibreOffice, est-ce qu'il veut que je récupère ? Ceci est le fichier que j'ai créé devant vous, exporté au format ODT dans OrgMode. Je me suis parti d'un format texte balisé légèrement. Et voilà mon document avec une vraie table des matières. Elle a été générée automatiquement comme si LibreOffice l'avait fait. Elle a les différentes parties avec une mise en page qui est propre à ODT et même un plus beau tableau. Je n'ai rien fait d'autre que du texte au départ. Je viens de générer deux formats, l'ODT et le HTML. Et si vous dites, est-ce qu'on peut faire d'autres exportations ? Oui, vous pourriez le faire en PDF en utilisant LaTeX. Vous pourriez l'exporter en LaTeX. Et vous voyez qu'il y a même l'export en page MAN. Et il y a d'autres possibilités encore en creusant et en améliorant, mais pas à partir de ce que vous avez là par défaut, qui est déjà le texte en ODT, en PDF, en LaTeX et en HTML. Ces quatre formats sont des formats ouverts. Ceux-ci étaient donc pour l'exportation où je pourrais compléter en disant que je peux avoir le HTML, je peux avoir l'ODT, je peux avoir le PDF et je peux avoir le LaTeX. Si on continue au-delà, on est continué d'être enregistré, c'est bon ou pas ? Oui, on continue. Il y a encore plein de choses à vous dire. Comme il n'y a personne derrière, on continue, on en profite, on prend le pouvoir. Voilà pour les exportations que je pourrais bien sûr structurer comme ceci, et puis comme ceci, et puis comme ceci, et puis comme ceci. Et voilà pour les différents points. Alors, puisqu'on a quelques instants, là, je me mets dans mon tableau. Je me mets dans mon tableau et je vais lui dire « Je suis dans ce tableau, déplace-moi la colonne. » Alors, il y a une commande pour faire ça. Cette commande, je ne la connais même pas par cœur avec son raccourci, j'en connais le texte. C'est ce que j'ai tapé à l'instant. « Org table move colonne ». Et je peux déplacer la colonne vers la droite ou vers la gauche. Alors, la colonne dans laquelle je suis, bien sûr. Alors, je vais lui dire « Right ». Et la colonne dans laquelle je suis, vous voyez en haut que je suis dans la colonne où il y a écrit « Sale 303A ». Je lui dis « Déplace-la vers la droite ». Elle était en troisième position. Elle passe en quatrième. Et si on veut recommencer l'opération, elle passe en cinquième. Et si je veux recommencer l'opération, elle passe en sixième. Et comme ça, vous pouvez déplacer une colonne, y compris une colonne avec 42 lignes, 420 lignes ou 4200 ou ce que vous voulez. Vous déplacez en une seule fois toute la ligne, très facilement, une fois qu'on sait le faire. Et quand on sait le faire et qu'on l'a goûté, qu'on y a goûté, je peux vous dire que ça devient très vite, très utile et très pratique. pour, on va faire la chose suivante, histoire d'illustrer ce que je vous ai dit très concrètement. Alors, 2101, ça va être difficile. Enfin, peut-être pour certains d'entre vous, mais je ne pense pas que beaucoup de cette salle va y être encore. Voilà. J'ai donc les différentes éditions de Capitone Lully, juste les années. Évidemment, ces années ne sont pas triées par ordre croissant ou décroissant. Eh bien, je vais le lui demander. Donc, je me mets dans la colonne qui m'intéresse et, sans oublier d'enregistrer, je lui dis toujours dans les fonctions de tableau, je veux que... Alors, parenthèse, vous voyez à l'écran qu'il y a ce qu'on appelle un buffer qui s'est ouvert. Que ce buffer me donne la liste de toutes les commandes parce que je tape les commandes, parce que je ne les connais pas forcément par cœur ou, en tout cas, je les utilise plutôt comme ceci. Et vous voyez donc derrière qu'il y a beaucoup de commandes qui commencent par org, pour org mode, table, pour tableau. Les tableaux bénéficient d'énormément de fonctions dans org mode, puisque vous les voyez là en, quand même, plusieurs lignes et deux colonnes. Et, en fait, si vous regardez en haut le menu de Emacs, il y a un menu spécial org mode qui s'est déclenché lorsque je lui ai dit « Mets-toi en org mode ». Si vous voyez bien, là, je viens de passer dans un menu qui s'appelle Table, TBL. Et ce menu Table est un menu exclusivement pour les tableaux, tellement les possibilités pour les tableaux sont importantes. Donc là, moi, je reviens à une utilisation un petit peu rudimentaire mais que je trouve efficace, qui est de dire « Je veux la commande que je connais comme étant la commande à propos des tableaux sur le tri ». Et le tri en anglais, c'est sorte. Alors, je ne veux pas le sorte. Alors, je trie, je trie les lignes et en bas, il vient de m'écrire « a » si je veux un tri alphabétique, « n » si je veux un tri numérique ou alors un tri à propos du temps. Maintenant, vous voyez aussi qu'il y a écrit « a » « n » pour alphabétique et numérique en sens inverse du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand, du « a » au « z » ou du « z » au « a ». Je suis dans une colonne numérique. Je vais lui dire « Je veux, allez, du plus petit au plus grand. Je vais choisir donc « n ». Voilà mon tableau réorganisé y compris s'il a 4200 lignes. C'est automatiquement fait. Lignes et 400 de colonnes. Il le refait, il le recalcule, il vous refait la disposition. Évidemment, on aurait pu lui dire que l'on veut... Il y a quelques petites fioritures qui sont « je voudrais une ligne avec un séparateur entre les intitulés de colonne et la colonne. » Et on peut aussi lui rajouter « si vous faites des calculs, je veux qu'il calcule dans l'éditeur de texte des choses comme la moyenne ou des opérations à l'intérieur d'un tableau. Il sait, il peut le faire et on est en mode texte. Et ma formule sera une ligne de texte qui dit comment faire le calcul. Si on s'est trompé, on peut revenir en arrière ? Contrôle Z, c'est quoi ? Non. Plutôt si. L'annulation, alors, je la connais à l'ancienne. Contrôle X, U pour undo. Contrôle X, U, undo. Maintenant, je vous dis, c'est à l'ancienne. Si vous faites « edit » tout en haut, vous avez le premier sous-menu, enfin, le premier item du menu, c'est undo avec écrit « Contrôle X, U ». Et si je veux à nouveau faire le tri, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que j'ai tapé une fois la commande. Cette commande, je peux l'utiliser autant de fois que je veux. Elle est en mémoire. Elle est en mémoire en bas dans ce qu'on appelle le mini-buffer. Et là, vous voyez que je suis en train de faire défiler les différentes commandes que j'ai tapées. comme je lui demande à nouveau le tri de lignes et que cette fois-ci, allez, on va dans le sens inverse, non pas du plus petit au plus grand, mais du plus grand au plus petit. Le tableau vient de changer là aussi, mais cette fois-ci, nous sommes à Capitole du Libre 2017. Voilà pour les tableaux. Alors, les tiroirs, c'est très pratique. Alors, je vais être très égoïste. les tiroirs, c'est très pratique parce que je les utilise beaucoup et je trouve ça très pratique. Alors, les tiroirs, c'est quoi ? Les tiroirs, c'est le principe de je mets quelques informations qui sont des informations pour moi, mais que je n'ai pas forcément envie de voir tout de suite. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est, je veux, je dois taper un courriel pour pour l'exemple. Alors, ce courriel, je vais le taper, mais je n'ai pas forcément envie de le voir. Je voudrais qu'il soit en sous-partie, mais pas en sous-partie comme ceci. Parce que là, je pourrais taper mon courriel. Mais ce n'est pas très pratique. Et c'est entre pas trop dans la philosophie et dans l'approche de OrgMod. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser un tiroir. Alors, un tiroir, c'est quoi ? Un tiroir, alors, le tiroir, je l'appelle détail. Et vous voyez que détail, je lui ai dit qu'il se terminait avec le mot end. Et comme vous êtes observateur et comme, depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de radoter en disant que c'est du texte que du texte qui se présente d'une certaine manière, vous avez vu que en mettant le deux points, je transforme cette information en un tiroir qui va, alors, en anglais, le tiroir, c'est drawer. Donc, de la documentation en anglais, on trouve drawer. et donc, là, je vais lui dire voilà, et d'accord, bien. De la version que j'utilise, que vous avez devant vous et que j'utilise là en ce moment, qui n'est pas ma version habituelle sur vos postes de travail, mais qui est normalement identique, il y a un petit détail concernant détail qui fait que ça ne se masque pas contrairement à ce que on a habituellement, en tout cas, à ce que j'ai et qui doit relever soit d'un réglage, je ne pense pas, ou d'une version. C'est-à-dire que normalement, ce que j'ai ici sur la touche tabulation, quand vous êtes là, ça se plie, ça se déplie, ça se plie, ça se déplie. Les drawers sont très intéressants si on va aller un petit peu plus loin que ce que là, j'ai mis de mon cru et qui s'appelle les properties. Ah ! Alors, c'est que dans ma version, il y a une properties qui s'appelle détail. Je vous la refais dans l'autre sens. Si vous écrivez properties et avec en dessous vos informations, les properties se plient et se déplient comme le courriel ou plutôt comme le point de niveau 2 que vous avez ici. Et là, vous pouvez du coup avoir du texte, voilà, et je vais le replier. Et ça peut être très pratique pour simplement, là, j'ai l'intitulé et je n'ai pas envie, si j'ai un document un peu long, d'avoir tout qui est décalé vers le bas. J'utilise à ce moment-là ce principe du tiroir, du drawer. Alors, comme vous voyez, la liste en dessous, nous avions le symbole pipe. Il est fait, c'était pour le tableau. Les crochets avec le trait au milieu, c'est pour les listes, on l'a fait. Tant qu'on est dans le tiroir, quel est l'intérêt des divers noms qu'il y a en titre du tiroir ? Est-ce que c'est des tiroirs différents ou c'est nous qui choisissons le nom pour décrire au mieux ce qu'il y a dedans ? Alors, quand vous prenez, quand vous consultez la documentation sur le tiroir, vous vous rendez compte que c'est excessivement riche. Alors, c'est souvent le cas dans Emacs et dans HomePod. On découvre un petit quelque chose et après, on prend la documentation et là, on se rend compte qu'il y a plusieurs pages et qu'ils ont pensé à presque tout ce que vous aviez toujours envie de faire et qu'il suffit de lire la documentation, mais ce n'est pas toujours aussi facile et que ça permet de faire ce que vous vouliez faire. Et en effet, il y a des propriétés qui sont invariables, très pratiques et exemple, to do est une properties. Mais to do ne s'affiche pas comme une properties comme j'ai écrit properties. J'espère que là, je n'ai pas perdu les gens. Et donc, là, l'idée, c'est que properties permet de faire des tris à l'intérieur de mon document pour sélectionner certaines choses basées sur des critères. Et en disant ça, alors, je vais quand même finir le balayage. Ça, nous l'avons vu, c'était pour faire en mode texte le ratio de où j'en suis. Ça, c'est pour savoir à propos de mon projet, de ce que vous voulez, où j'en suis en termes de pourcentage réalisé avec les sous-parties. Et là, il y a un point important qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle les dates. parce qu'on peut enregistrer toute une série d'informations et ces informations ensuite générer ces informations à l'intérieur d'un agenda. Et en plus, en faisant des tris, alors attention, je vous la fais à l'oral, quelles sont les choses que je n'ai pas encore faites, ça veut dire qu'ils sont avec l'écriture tout doux, qui sont prévues pour demain, pour dans deux jours, pour la semaine. Je peux générer un agenda avec mes choses à faire, si ces choses à faire sont avec la date qui lui est précisée. Ça veut dire que si vous êtes un utilisateur intensif du calendrier, avec un calendrier qui peut même être personnel, professionnel, professionnel pour le projet A, professionnel pour le projet B, personnel à propos du jardinage, personnel à propos de la cuisine, à propos de ce que vous voulez, on peut faire des tris et des sous-tris, tout ça avec un certain nombre de caractéristiques d'Org Mode, vous en avez vu, et avec déjà cette caractéristique de la date, cette caractéristique de la date qui est ici au format ISO, voilà, et qui est une date inactive. Cette date est inactive parce que la même date entre crochets devient une date active. La date active est récupérée dans l'agenda lorsque je génère l'agenda. La date inactive est une date qui ne sera pas récupérée par l'agenda si j'ai une utilisation de l'agenda. Personnellement, pas de manière très importante. On peut se rendre compte que pour soi, c'est une caractéristique essentielle que d'utiliser l'agenda avec les choses que j'ai à faire, les travaux que j'ai à réaliser ou les documents que j'ai à écrire. C'est donc des dates. Mais, avec ces dates, on peut aussi utiliser toujours pour une action ce qu'on appelle des tags. Et le tag, c'est un mot avec deux points, deux points. Je viens d'écrire maison. Vous voyez que maison est passée en gras parce que maison est un tag. Mieux, je peux multitaguer. Je peux avoir un tag maison et un tag jardinage. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt. C'est que si je fais des tris, je peux lui dire trouve-moi toutes les choses à faire de la maison et du jardinage. Trouve-moi toutes les choses à faire de la maison et des courses, etc. Et je le redis, c'est là, je vais radoter, j'assume, ce n'est que du texte. Vous n'avez là que de la saisie texte avec un balisage qui est assez simple, assez léger, qui peut vous rappeler le wiki, mais le principe est toujours le même. Alors, détail, nous l'avons vu. Todo, nous l'avons vu. Tag et date, je viens de vous le montrer. Les exports, on l'a vu aussi, les tableaux aussi. On en arrive là, mais avant de vous passer la parole pour éventuellement des questions, le bien plus encore. Alors, le bien plus encore, ça peut être ce que vous avez ici qui permet de faire beaucoup de choses. pour, je suis codeur, je veux exécuter un script à l'intérieur de mon document OrgMode, un script en perle, en python, en rubis, je peux le faire à l'intérieur d'OrgMode. J'ai fait un schéma en n'utilisant que du texte, du genre des flèches en texte, des boîtes en texte, et je vais transformer ceci en un vrai beau diagramme. On appelle ça notamment, il y a pour ça notamment le module DITA, D-I-T-A-A, et D-I-T-A-A permet de faire une image d'un schéma que vous avez fait en mode texte. Maintenant, le plan UML est aussi bien, et quand on commence à creuser, on se rend compte, c'est des fois ça la grande question, qu'est-ce que je dois choisir, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule solution, il y en a plusieurs. Le bien plus encore, si je le transforme en un titre de partie, vous pouvez avoir des schémas, vous pouvez avoir du code qui est exécuté, vous pouvez aussi avoir et... Ah oui, bien sûr. Vous pouvez très bien attribuer des priorités à vos actions. trois symboles, trois lettres, A, B, C, les symboles, c'est crochet ouvrant, crochet fermant, dièse, priorité A, priorité B, priorité C. Du coup, si vous mettez à propos d'une action, priorité A, priorité B, priorité C, vous allez pouvoir faire des tris en lui disant montre-moi toutes les priorités A qu'il y a à faire. et si j'ai réussi à ne pas vous faire décrocher et si la surcharge cognitive n'est pas là, on peut se dire montre-moi tout ce qui est à faire pour une date précise dans le domaine personnel à propos du jardinage et qui est en priorité élevée, priorité A ou priorité B. Je vous le dis encore autrement, on peut confier toute la gestion de tout ce qu'on a à faire, de toutes ces pensées à OrgMod qui va les mouliner et répondre à votre place ou plutôt répondre parfaitement à votre place en fonction de ce que vous lui avez dit. Là, évidemment, ça veut dire qu'on va à l'extrême qui n'est pas péjoratif en disant je mets, d'où le titre de la conférence, toute ma vie en OrgMod et OrgMod va mouliner, va proposer des traitements pour dire voilà l'agenda, voilà votre tableau, voilà votre document en HTML, voilà votre liste de où en est votre projet. Et quand on creuse, on trouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres choses. La dernière qui est sortie, qui est très prometteuse, qui est vraiment puissante, tellement que pour l'instant, on est à le regarder de manière un petit peu pas dubitative, mais en disant waouh, ça a l'air super intéressant, c'est ce qu'on appelle concept mapping, ce n'est pas un mot de marketeux, c'est vraiment, non pas le mind map, mais c'est ça, mais c'est le mind map version au-dessus, avec le croisement entre du wiki et du mind map, le tout en mode texte, le tout à l'intérieur des max, org mode, et avec un mode d'org mode, vous allez me dire waouh, donc il y a des modes d'org mode, il y a des, et ce mode d'org mode s'appelle org brain, comme le cerveau, et org-brain est un projet sur github, et ce projet là permet justement de faire du, non pas mind mapping, mais du concept mapping, c'est très puissant, quand on est arrivé des fois à des questions du genre org mode ne suffit pas, il y a des limites, ou la manière dont il le présente ne me convient pas, parce que je connais le wiki, je connais le principe des tags, je connais les cartes mentales, je voudrais un mélange de tout ça, ça existe, ça peut être intéressant, regardez-le, et on peut en reparler lors de prochaines rencontres, sachant que depuis cette année, il y a pour l'instant qu'à Paris, mais ça n'est pas du tout interdit d'essaimer partout en France, des rencontres mensuelles d'utilisateurs d'Emacs qui viennent se confesser en disant depuis combien d'années ils n'ont pas utilisé VI et qui utilisent donc Emacs et sans boutade, de manière très sérieuse, échanger autour de la table sur voilà ce que je fais, voilà comment je le fais, et n'hésitez pas si vous êtes suffisamment à l'aise ou pas, de dire tiens si on faisait une rencontre d'utilisateurs d'Emacs dans ma région, dans mon école, voire dans mon entreprise, parce que souvent, on a des utilisateurs qui ne se connaissent pas et qui utilisent des choses toutes simples, mais on ne sait même pas qu'elles existent, tellement elles sont simples ou tellement on n'a pas lu la documentation, parce que ce n'est pas toujours évident, est très intéressant ou très passionnant. Comme il nous reste entre 5 et 10 minutes, mais moins de 10 minutes, s'il y a des questions, on peut y aller pour essayer d'aller un peu plus loin. Est-ce qu'il est possible d'inclure des fichiers pour avoir un seul buffer hors mode ? Par exemple, je ne sais pas si on fait une liste dans un certain domaine dans un fichier, une liste dans un autre domaine et puis tout d'un coup, je veux les croiser, est-ce que je peux tous les apporter dans un autre mode pour faire le calcul ? Alors, là, je vous conseille d'aller voir le site de ce monsieur, enfin, je le connais, je le connais, je le connais, je ne le connais que le nom, je ne sais même pas si c'est son nom de famille. Il y a un fichier de documentation qui est une page HTML qui est générée au format org au départ et qui donne toutes les possibilités, enfin, qui donne beaucoup de possibilités et ces possibilités sont, entre autres, de manière concrète, ce qu'il décrit, c'est ce qu'il fait, de dire, ben voilà, j'ai en fait un fichier avec mes projets, j'ai un fichier avec mon travail, j'ai un fichier avec mes rendez-vous, j'ai un fichier avec ça et je veux faire une requête pour dire trouve-moi les informations qui correspondent à ce profil et à ce moment-là, oui, il est possible de faire une requête org mode comme il y en a que vous avez un petit peu vu ou entreaperçu mais sur plusieurs fichiers même à propos des agendas générez un agenda qui va prendre tous les agendas que vous avez parce que vous avez décidé de les éclater un agenda personnel un agenda associatif un agenda professionnel et à ce moment-là on va générer l'agenda des agendas alors je ne le connais pas par cœur et je ne suis pas un utilisateur pour vous dire ctrl-c je ne sais pas quoi mais oui il y a oui on peut alors je vais vous dire le gros mot on peut parser ça c'est du bon français le parseur donc je peux parcourir plusieurs fichiers pour générer une autre vue de mon travail ou de mon avoir une autre présentation et pour ça autre question il y a quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de vous citer à propos des tableaux même pas c'est faux pas à propos des tableaux c'est ce qu'on appelle colonne view colonne view c'est l'idée que attention on va la faire à normal parce que sinon à l'écrit ça va prendre trop de temps vous imaginez la chose suivante j'ai une fiche par sujet exemple un film réalisateur année de sortie genre du film et puis acteur principal actrice principale j'ai donc des lignes avec des intitulés ces lignes avec des intitulés ont des variables qui sont les noms de l'acteur l'actrice j'ai donc une disposition en colonne de cette manière là mais c'est pas une colonne de tableau et en fait c'est les informations qui sont les unes sous les autres à propos d'un film quand vous avez deux films trois films vous avez comme ça la fiche qui se répète c'est des fois très intéressant même au niveau de la saisie d'avoir non pas les informations en bloc comme ceci mais comme cela donc au lieu d'avoir le titre du film l'année le réalisateur le genre je vais avoir le titre du film première ligne première colonne colonne view première colonne l'année deuxième colonne le réalisateur troisième colonne le genre quatrième colonne l'acteur l'actrice ça veut dire que comme vous le connaissez peut-être dans le tableur je passe d'une disposition dans un sens à d'une disposition dans un autre sens d'où j'ai des lignes et je passe en colonne et après on peut même faire des exportations de ça pour avoir un joli tableau que pour ce qu'on veut vu qu'on a fait des sélections pour dire je ne veux que les tout doux de tel domaine avec tel tag il reste 5 minutes on peut encore prendre des questions on peut chronométer ses tâches aussi ah merci c'est là où il y en a qui se trahissent il y a des utilisateurs avertis bon alors vous avez toujours rêvé de vous alors on appelle ça le QS le Quantified Self je m'auto-chronomètre je m'auto-mesure alors vous allez me dire c'est complètement fou parce qu'on devient ce que certains voudraient qu'on fasse je m'auto-surveille non ça peut aussi avoir une bonne vertu auto-analyse oui enfin c'est un peu une surveillance de se dire chaque fois que je regarde une page web je chronomètre combien de temps je regarde une page web et à la fin de la journée je regarde combien de temps j'ai passé à regarder les pages web et là j'ai peur ou pas en tout cas l'idée de ce Quantified Self il y a un film de Bustapiton qui passe tout son film pour savoir comment il peut se lever 10 minutes plus tard et comment il le fait en vous analysant tout ce qu'il fait le matin alors le justement le chronométrage de ce que je fais est possible et là je peux déclencher en un raccourci clavier quand je commence quelque chose je déclenche un chronomètre à partir du moment où j'arrête de travailler dessus je stoppe le chronomètre je passe à autre chose cette autre chose je déclenche le chronomètre et j'arrête le chronomètre puis je reviens sur la chose de départ je déclenche le chronomètre intérêt je veux savoir exactement ce que je fais combien de temps intérêt je suis professionnel et j'ai des comptes à rendre à mon client ou j'ai des comptes à rendre à mon supérieur et je veux lui dire voilà j'ai passé tant de temps sur répondre au courriel j'ai passé tant de temps à en réunion et ce genre de choses et donc je peux à l'intérieur d'HorgMode quand je lance quand je commence quelque chose je lui dis on commence quelque chose on l'arrête et du coup vous l'avez peut-être compris je peux même générer un joli tableau avec le rapport mensuel hebdomadaire par domaine de ce que j'ai fait ou pas fait et combien de temps j'y ai passé combien de temps ça représente et alors pour finir et pour ça allez voir le site de Sacha Chua qui non seulement est une geek du logiciel libre une geek Emacs et une geek OrgMode qui fait tous les lundis un excellent article de compilation d'informations qui s'appelle Emacs News et ce site son site son blog à Sacha Chua non seulement donne des informations sur OrgMode mais en plus elle s'auto quantifie sur tout ce qu'elle fait et elle le publie de manière hebdomadaire et mensuelle pour savoir combien de temps elle a passé à dormir à s'occuper de son enfant à s'occuper de son travail à aller en réunion à faire ceci ou à faire cela et elle le met sur son blog et les informations sur comment elle fait sont aussi sur son blog et la compilation du lundi avec les articles qui parlent de OrgMode qu'elle a recensé sont une mine dans laquelle on découvre plein de choses et je vais tout vous dire où on découvre qu'on ne sait rien utiliser d'OrgMode et là c'est complètement désespérant parce qu'on se rend compte qu'il y a des possibilités fabuleuses et qu'on en est un pouillème de pouillèmes d'utilisation et c'est des fois assez démoralisant et en même temps voilà merci beaucoup au revoir Merci.